Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Ouvrons ce journal par le démarrage hier à Mahagi de la bipartite RDC-Ouganda sur la mutualisation des forces entre les deux pays pour la traque des ADEF. Ces travaux ont pour objectif de faire l'évaluation à mi-parcours de ces opérations militaires. La RDC a été représentée par le gouverneur militaire de l'Itori, Lugoya Kachama. Reportage Junior Sélémanier. Le don Félix Antoine Tisséke de Chulombo de la RDC et son homologue ougandais Uerika Goutamuseveni, puisque de terminer à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays pour préserver la paix transfrontalière. C'est le leitmotiv de la tenue d'une rencontre bilatérale réunissant le district ougandais de Nebi, Pakwacha et Zombo avec la province de l'Itori. C'est mercredi au chef-lui du territoire de Mahagi. Pour le gouverneur de l'Itori, le lieutenant général Lugoya Kachama Jouni, cette rencontre bilatérale va résoudre les incidents transfrontaliers entre la République de l'Ouganda et la RDC afin de consolider la paix et le développement dans la région. Ainsi, la rencontre de ce jour entre nos deux délégations sera une occasion de faire un état des lieux, des questions d'intérêt communs entre la province de l'Itori et les districts ougandais voisins au territoire de Mahagi, mais aussi nous permettra de formuler des recommandations qui pourront améliorer la qualité des vides coopérations entre nos deux entités, tant sur le plan économique, culturel, sécuritaire, diplomatique et bien d'autres. Le député national Daniel Houma et Louis de Mahagi salissent cette rencontre magnifique pour ces deux peuples. La présence du gouverneur va donner beaucoup plus un poids et de grandes orientations, de grandes décisions aussi que la Dipsaté ne peut pas prendre, que lui est habilité au vu de la Constitution de prendre, et qui peut permettre à ce que le climat entre les deux pays ou principalement les deux entités, disons la province de l'Itori et les trois districts frontaliers, puisse être, n'est-ce pas, apaisé. Signalons-qui. Des questions liées à la sécurité, à l'économie, la politique, l'administration et la coopération transfrontalière seront passées au peine fin avant la signature d'un communiqué final. Sanctionnard. Une délégation de la Commission Justice et Paix a rencontré hier le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ils ont échangé sur le processus électoral. On écoute Mgr Donatien Cholet. Il est au micro de Sylvie Moembo. Le président de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la mission que ces deux églises se sont données pour accompagner les institutions, et pour le cas d'espèce, l'Assemblée nationale, dans le cadre du processus électoral. Nous sommes habités par un seul souci, à voir les élections crédibles, inclusives, apaisées, dans le délai constitutionnel en 2023. Et par rapport à cela, tout ce qui sera notre pouvoir moral, pastoral, pour pouvoir contribuer à cela, on le fera toujours. Nos deux commissions ont travaillé à la feuille des routes présentée par la CENI, qui a mentionné quelques contraintes, qui engagent aussi le Parlement, contraintes relatives au cadre juridique, contraintes relatives au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique, et le Parlement se retrouve partout. Et donc, nous sommes venus échanger avec le président. Dieu merci. Le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup de ce qu'il reste à faire dans le cadre, surtout légal, du processus électoral. Il a mis en place, il nous a-t-il dit, le groupe de travail pour y réfléchir, tout en rappelant à ce groupe-là que l'enjeu majeur de l'analyse, du traitement de projets de loi relative aux élections, c'est d'avoir les élections inclusives et apaisées dans le délai constitutionnel. Et on devrait mettre de côté tout ce qui peut servir de prétexte pour aller au-delà du délai constitutionnel. Donc, nous sommes là pour manifester notre volonté d'accompagner le pays, mais sans donner du crédit à ce qui amènerait le pays dans les difficultés. Mais tant mieux qu'on se comprend bien. Dieu est donc. Nous espérons qu'on peut aller dans la bonne direction. Et pendant ce temps, à la Chambre haute du Parlement, une délégation de la Fédération Internationale de Droits de l'Homme est venue rencontrer le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. La délégation est venue plaider sur l'application de certaines conventions ratifiées par la République démocratique du Congo. Les précisions avec Sandra Nienki. Conduite par le secrétaire général Drissa Traoré et la délégation de la Fédération Internationale de Droits de l'Homme était ce Modeste Bahati, président du Sénat, pour mener un plaidoyer en faveur de certaines lois spécifiques, notamment la loi sur l'accès à l'information publique, afin de permettre à la population de bien suivre la gouvernance du pays, la loi relative à la protection des peuples autochtones, la loi sur les manifestations publiques et la loi d'accès à la justice par les victimes des violences sexuelles. La délégation de FIDH est sortie de cet entretien satisfaite, car après ces échanges avec le speaker du Sénat, les membres de la délégation ont été informés que certaines lois évoquées sont déjà programmées pour la session parlementaire qui s'ouvre dans quelques jours. Nous avons eu une oreille attentive et nous avons trouvé un président qui est prêt à nous accompagner et surtout qui nous a affirmé clairement son engagement pour faire en sorte que les droits de l'Homme puissent être respectés et que l'ensemble des règles et des tests qui puissent être adoptées puissent le faire dans le meilleur délai et nous nous en félicitons. On peut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'avancées dans la lutte contre l'impunité. Nous pensons que beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'avancées ont pu avoir lieu, mais également il y a beaucoup de procédures qu'il faut pouvoir engager et aller jusqu'au bout. La délégation des défenseurs de droits humains a également salué l'amélioration de l'ouverture démocratique favorisée par le nouveau régime, même si beaucoup restent encore à faire. Au cours de la même journée, le président du Sénat congolais a reçu les adieux de l'ambassadeur de Tanzanie en RDC, Polinias Mela, qui y est arrivé fin mandat. Après cinq ans passés à Kinshasa, le diplomate est venu exprimer sa gratitude à Modesto Bahati pour sa collaboration et sa disponibilité chaque fois qu'il avait besoin de lui. Le diplomate tanzanien se dit aussi heureux d'avoir contribué à la réalisation de plusieurs projets entre la RDC et la Tanzanie, dont le plus marquant reste la construction de la voie ferrée, devront relier les deux pays voisins en passant par Burundi. Selon lui, ce projet va faciliter l'intégration régionale. Grâce à ce projet, dont le protocole d'accord vient d'être signé entre les deux pays concernés, les marchandises pourront quitter le port de Dar es Salaam jusqu'à Bukavu, à un coût réduit et à un temps record. Ils sont allés soumettre au Premier ministre le projet pour la construction du sanctuaire pour le bienheureux Isidore Bakanja à Beaucoté. Deux prélats catholiques du diocèse de Mbandaka ont obtenu l'adhésion de Jean-Michel Samaloukondé à ce projet à quelques mois de l'arrivée du pape François. Pati Tondoamou. Un sanctuaire pour valoriser les sites où reposent à jamais les bienheureux Isidore Bakanja, symbole de la foi chrétienne catholique au Congo. Ce projet de l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro, approuvé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a instruit les chefs du gouvernement pour sa matérialisation. Et c'est là, en prélude de la visite prochaine de sa sainteté à la République démocratique du Congo. Reçus à la primature, l'archevêque de Mbandaka Bikoro, Mgr Ernest Ngoko, et l'évêque de Bokumwe Kela, Toussaint Ilokou, ont reçu les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé quant au démarrage bientôt. Des travaux de construction de cet édifice se dit de la foi. « Bientôt, nous aurons l'honneur d'accueillir le Saint-Père, le Pape François, en visite apostolique ici au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé également à penser, à valoriser les sites de notre foi. Nous avons sollicité au Président de la République et à son gouvernement de pouvoir nous assister pour l'érection du sanctuaire du bien-aîné Isidore Bakanja. Le Premier ministre nous a rassurés également de la réalisation de cette œuvre. C'est ainsi que nous sommes venus aussi lui dire merci. Remercie aussi le Président de la République d'avoir accordé à notre Église cette opportunité de préparer ce lieu à où reposent les bien-aînés Isidore Bakanja. Même pour notre pays, c'est vraiment un grand honneur. Une fois construit, ce site va faire l'objet d'un lieu de pèlerinage pour la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, qui a conduit la délégation des évêques, dit avoir reçu les instructions du chef de l'exécutif national pour le suivi des dix travaux, une fierté pour les grands équateurs. Ce projet avait retenu l'attention particulière du Président de la République, Félix Anzonteke Tchilombo, qui avait immédiatement instruit le gouvernement de la République dans le ministère de l'Aménagement du Territoire, à qui a été confié la charge de faire le pilotage et les suivis d'exécution de ces travaux. Aujourd'hui, leurs excellences sont venues exprimer leur gratitude au Premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en oeuvre de ce projet de l'aménagement du site. Ce sanctuaire qui doit refléter la grandeur spirituelle d'Isidore Bakanja, ce martyr de la foi chrétienne, sera érigé à Beaucoté, les lords de la rivière Chapa. Ouverture hier à Kinshasa de la troisième édition de la Foire des Femmes des Médias, organisée par LACOFEP et LUCOFEM, avec comme thématique promotion de l'égalité de sexe, de l'autonomisation des femmes et du développement durable, engagement par les femmes des médias. Cette troisième édition a été lancée par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, Jessica Bassilé. Troisième édition de la Foire des Femmes des Médias. Je vous remercie. Par ces mots, le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, lance la troisième édition de la Foire des Femmes des Médias, une plateforme d'échange, de discussion et de promotion de femmes journalistes dans les médias en RDC. La première édition a commencé en 2020, alors que nous étions vraiment dans un moment culminant de la fiscalité. Tout en mentionnant l'apport du président Félici Sekedi dans la masculinité positive, le ministre Patrick Mouyaya a déclaré que sa présence s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui, par ses actes, compte sur le leadership de femmes. Bien évidemment, nous verrons comment donner un peu plus de coups de pouce pour celles dentistes, pour celles qui en auront besoin, pour voir comment on permet aux femmes de jouer pleinement le rôle qui est les leurs. Durant trois jours, six femmes de médias, partenaires et autres vont échanger autour de la promotion de l'égalité de sexe, de l'autonomisation de femmes et du développement durable. Nous voulons voir la femme de médias évoluer dans quel environnement. C'est comme ça qu'il y aura trois panels. Pendant trois jours, nous allons réfléchir ensemble est-ce que la femme de médias évolue dans un millier, dans un environnement de sécurité. Pour six femmes de médias, cette rencontre constitue un cadre de renforcement de la participation de femmes de médias dans le débat public. Moi, je dis toujours que la femme de médias, c'est une éternelle étudiante. Mais cette femme-là doit se battre pour s'affirmer. Pour que l'autonomisation soit réellement effective, nous organisons des journées de sensibilisation. Pour renforcer les capacités de cette femme-là sur des nouvelles approches techniques et des luttes contre le changement climatique et environnemental. Rappelons que la foire de femmes de médias est une initiative conjointe de l'association congolaise de femmes de la presse écrite et l'ICOFEM organisée avec l'appui technique d'Internioz. D'une tonne par jour à 12 tonnes de ramassage, Okeplas se dit satisfait du travail sur le terrain. Une affirmation d'Okeplas, ce qui est intervenu après la signature du partenariat entre le ministère de l'Environnement sur la protection et le développement durable. Reportage, Francine Atomissi. Le partenariat scellé entre la vice-première ministre et le ministre de l'Environnement et le Développement durable, Ève Bazaï Bamassoudi, et l'entreprise Okeplast. La signature de ce partenariat public-privé, ce mercredi 9 mars 2022, porte dans son contenu sur la protection de l'environnement et les développements durables, notamment dans la collecte, traitement et recyclage de bouteilles en plastique. Après la lecture de la dite convention par les conseils, un enseignement de la VPM Benjamin Poutou, ce dernier a démontré le rôle que joue chaque parti. La ville de Kinshasa produit plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques par jour et ceci doit être recyclé pour le bien-être de la population dans ce qu'on appelle en intelligence économique l'économie circulaire, c'est-à-dire rien ne se perd, tout se crée. Face à la presse, Ève Bazaï Bamassoudi a laissé entendre que la RDC compte beaucoup sur des investisseurs dans divers domaines de la vie et c'est dans les normes selon la législation. La responsabilité de l'assainissement, c'est l'État. Au niveau du gouvernement central, nous édictons les politiques et les stratégies et au niveau provincial, c'est l'opérationnalisation. Pour sa part, le DG de Okeplast s'est dissatisfait de ses partenariats avant de préciser qu'ils sont passés d'une tonne à 12 tonnes de ramassage par jour de bouteilles plastiques. Donc aujourd'hui, Okeplast, avec ce recyclage, pourra arriver à faire ses propres matières premières qui va nous permettre, au lieu de faire des importations de matières premières, mais de les fabriquer sur place pour la production des bouteilles en plastique. Ces déchets offrent un spectacle désolant dans la ville et exposent la population à de multiples maladies. Kinshasa, la belle, doit revêtir sa robe d'inde. La ligne haute tension de la SNEL à Kimpese, menacée par des têtes d'érosion, une équipe de la SNEL a été dépêchée sur place pour examiner la situation en vue d'éviter le pire. Tétis Samba et Yvette Makoutima ont signé son reportage. Ces travaux que la SNEL-ESSA a entamés il y a de cela deux semaines devraient en principe être émissés par le gouvernement de la République, car ce sont les grands travaux qui exigent un budget conséquent. Vu la progression rapide des têtes d'érosion qui menace le pylône numéro 368 érigé à Mbanzamungu, province du Congo central, la SNEL-ESSA, sous le leadership de son directeur général, Jean Bosco Kayoumboukayam, a mis les moyens pour protéger cet outil des transports d'énergie électrique et quatre autres. L'accès dans ce site n'est pas du tout facile pour les ouvriers. La nature de ces travaux n'est pas moindre avec le concours de la main-d'oeuvre locale. Nous commençons par la première tête ici, qui est la plus dangereuse. Nous allons essayer d'arrêter l'érosion, pas seulement de l'arrêter, mais de redonner la forme initiale qu'avait le site avant qu'il ait des pluies. Et puis à la fin, nous allons faire une végétation qui va permettre de contenir le pluie à la haine. La SNEL rassure sa clientèle que ces travaux vont aller jusqu'au bout. La première phase des travaux terminée, la seconde phase semble être cruciale. La construction des murs de soutènement n'est pas une messe à faire. L'accessibilité même au site de travail est difficile. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les matériaux sont acheminés vers l'érosion manuellement. C'est parce que le véhicule ne peut pas descendre jusque là où se trouve le chantier, l'exécution du travail, compte tenu un peu de la nature et de sa forme qui empêche le véhicule de pouvoir accéder. Les travaux de génie civil demandent beaucoup de soins pour garantir la durée de l'ouvrage. Quel est le rôle de la femme dans le rayonnement de la justice congolaise ? Eh bien, c'est autour de ce thème que les femmes du parquet général du Conseil d'État ont été édifiées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de droit des femmes. Emmanuela, commissaire. Avec un cœur émis de joie, les femmes des différents postes du parquet prêts les conseils d'État autour d'une même table avec le procureur général du même office pour marquer d'une pierre cette Journée internationale de droit des femmes. Le procureur, prêts les conseils d'État, Octave Telanzélé, a invité les membres de son cabinet à plus de responsabilités en évoquant quatre armes importantes dont doivent se servir ces femmes pour la bonne marche de son cabinet. Il faut investir. Il faut absolument vous faire respecter dans cette société qui est encore aujourd'hui largement dominée par les hommes. L'homme a de la considération pour la femme compétente. Je vous exhorte à ne pas négliger votre travail. Un motif de satisfaction et d'encouragement pour Mme Kialalembo-Cécile, directrice AI du cabinet du procureur général près des conseils d'État. Ces mots, monsieur le procureur général près des conseils d'État, nous vaut droit au cœur. Et cela atteste le rôle ou la place que vous donnez à la femme au sein de l'office que vous dirigez. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, tel est le thème de cette année, les femmes et les filles sont des agents de changement et des leaders puissantes dans l'adaptation climatique, mais aussi dans leur milieu de travail. Cette rencontre a été sanctionnée par une prise de photo de famille. Célébration de la Journée internationale de droits des femmes à la société Transport au Congo. Une conférence d'opportunité avec plusieurs oratrices a été organisée avec l'appui du directeur général intérimaire Chief Chipamba qui prône l'égalité de chance au sein de l'entreprise. Reportage Myriam Madika. C'était une journée riche en échanges entre les femmes de la société Transport au Congo et oratrices venues des organisations de droits de femmes. Des échanges centrés sur le thème de la célébration de 2022, la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction des risques de catastrophes. Cette conférence a été organisée par le comité de gestion de Transco que dirige Chief Chipamba Gamba Malou, directeur général intérimaire. Le staff dirigeant s'aligne derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, dans la promotion de la masculinité positive. Il ne s'agit pas d'une journée de justice, comme certains le prétendent, mais plutôt une journée de réflexion, de prise de conscience, d'évaluation et d'engagement. C'est ici l'occasion de rendre hommage aux femmes et jeunes filles du monde entier, en général, et en particulier celles de la République démocratique du Congo, notre cher pays, qui mènent l'offensive quant à l'adaptation et la réponse au changement climatique et à leur atténuation. Pour ma part, je prends l'engagement formel d'accompagner la femme Transco dans cette lutte, cette lutte relative à l'égalité des chances et de votre autonomisation. Le régroupement des femmes de Transco, structure mise en place à l'issue des élections du 26 et 27 février dernier, pour la promotion de la femme, a été présenté à l'assistance à l'occasion de cette célébration du 8 mars. Lancement des consultations nationales pour la justice transitionnelle par le ministre de Droits humains à Calémi, dont la province de Tonganika, Fabrice Albert Puella, a également visité la prison de Calémi, où les femmes et les hommes vivent dans une proximité sans précédent. On fait le point avec Oskar Mbalcaï. Des conflits ethniques qui ont traversé deux générations. Le peuple pygmé a plein toit face au Bantu. Des conflits qui ont touché les territoires des Younzu, Moba, Calémi, Congolos, Manono et Kabalo, six territoires de la province de Tonganika. Il faut à tout prix enterrer la hache des guerres. C'est dans cette optique que le ministre de Droits humains, Albert Puella, a aussitôt arrivé dans la province du Tonganika, procédé au lancement officiel de consultation nationale sur la recherche de la vérité, la justice, la garantie des non-répétitions de ces conflits et la réparation, qui sont quatre piliers de la justice transitionnelle. Nous ne pouvons pas continuer avec des cycles de violence, des cycles de conflits ethniques, des conflits de tous genres. Nous voulons vivre en paix dans une République démocratique du Congo qui, suivant la volonté du chef d'État, doit être un État de droit. Le gouverneur de la province de Tonganika, Samba Kayabala Moni, s'est dit combler des efforts de paix initiés par le président Félix-Antoine Tshisekedi dans sa juridiction. Je profite en même temps pour remercier le chef de l'État pour avoir permis que cette cérémonie puisse commencer ici dans la province de Tonganika. Et pour nous, c'est un aboutissement des différents cris, des différents plaidoyers de cette population suite aux différents affres qui ont pu se passer dans la province. Et nous espérons ainsi que l'unité et la paix reviennent dans la province de Tonganika. Juste après le lancement de ces consultations nationales sur la justice transitionnelle, la délégation du ministre Fabrice Puella a visité la prison centrale de Kalemi pour s'assurer du respect des droits de l'homme. Les pensionnaires de cette prison vivent dans la promusquité. Les conditions carcérales laissent à désirer dans cette prison créée en 1918 par le Belge. Parlons à présent de la clôture du Salon de l'agriculture et l'entrepreneuriat organisé à Paris en France. La RDC était représentée par l'Anapex. Autre précision avec José Baïtombo. Les rideaux sont tombés le 6 mars sous l'édition 2022 du Salon international sur l'agriculture tenu à Paris en France. A l'heure du bilan, celui de la République démocratique du Congo est largement positif pour sa première participation après 58 ans d'absence. Pour l'Agence nationale de promotion des exportations, représentant le pays à ses assises, c'est un pari gagné pour la RDC qui a remporté un succès au-delà des espérances. L'Anapex a ainsi atteint son objectif principal, celui de positionner le produit Made in Congo au diapason de ceux des autres pays. Cet état d'esprit et cette satisfaction se résument par le propos enthousiasmant du directeur général de l'Anapex, Mike Tamboulou Bemba, qui a personnellement participé à la mise en place du stand de la RDC aux côtés des autres organismes nationaux. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est que un de nos produits a pu avoir un prix. Et puis, c'est un des meilleurs produits du salon. Donc, c'est le café Veruna qui, aujourd'hui, vous allez voir, on lui a employé un prix meilleur par rapport au goût et par rapport à l'emballage. Donc, nous sommes très fiers de promouvoir les produits congolais. Le directeur général de l'Anapex et sa délégation ont effectivement eu des contacts de haut niveau, notamment à la représentation de l'Union Européenne à Paris avec le président de la Chambre d'agriculture du Guadeloupe, Patrick Céline. Aussi, avec les opérateurs congolais à Château-Rouche ou encore en vidéoconférence avec la directrice du programme d'assistance technique d'école ACP, organisme chargé de développer le commerce agricole et alimentaire dans les États d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique. Toutes ces activités ont pour but d'obtenir encore plus de facilités pour le produit congolais destiné à l'exportation. En politique, sachez que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social séjourne à Mboujimaï, dans le Kassaï oriental. Augustin Kabouya a procédé dès son arrivée à l'installation du comité fédéral de l'UDPS Mboujimaï qui sera désormais chapeauté par Paul Mbouiboué. Reportage à l'Embikaï. Mardi 7 mars, c'était une journée marathon pour les secrétaires généraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabouya. C'est à l'hôpital général des références de Djibindi que le numéro 1 du parti présidentiel a débuté sa tournée dans quelques formations hospitalières de la ville de Mboujimaï. Question de s'enquerrer de l'état de lieu de ces dernières. Ici, le staff médical a présenté au secrétaire général les difficultés auxquelles il est confronté. Séance tenante au guiseur Kabouya a pris l'engagement de faire rapport à qui des droits pour qu'une suite favorable soit réservée à leurs requêtes avant de procéder à la remise d'un lot important de médicaments des matelas et certains appareils médicaux. Après l'escorte du secrétaire général a pris la direction de l'hôpital de Dipumba où il a posé les mêmes gestes et échangé avec les corps médicaux de cet hôpital. Selon les médecins directeurs, son hôpital fait face aux multiples problèmes, c'est notamment les arriérés de salaire de plus de 15 ans et les manquerains des appareils ainsi que des produits médicaux. L'hôpital général des références Mpokolo situé dans le banlieue de Mboujimaï a constitué la dernière étape de sa ronde ici les consas est amère. Les malades sont confinés dans des petits locaux avec les risques de contamination et les autres dorment à même les sols. Très émis par cet état des choses, l'émissaire politique de Félix Antoine Tissé-Kédi a fait un don important des médicaments et des matelas avec promesse de soutenir cet hôpital. Question de soulager tant soit paix les conditions des malades internés dans cet hôpital. A l'occasion de la journée internation de la femme célébrée le 8 mars la nouvelle génération Tissé-Kédi par son département des femmes a organisé une conférence sur le thème de l'année. Rodé Panda A l'occasion de la journée internation de la femme célébrée le 8 mars la nouvelle génération Tissé-Kédi par son département des femmes a organisé une conférence sur le sous-thème promotion de l'autonomisation des femmes et des filles dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et l'éducation des risques des catastrophes. Cette conférence animée par les femmes braves ainsi que les hommes genrés de la nouvelle génération Tissé-Kédi une structure de la ligue de jeunes femmes de l'UDPES qui dans leurs interventions ils ont démontré la capacité qu'une femme peut avoir sur tous les plans d'où les capacités qui doivent être prouvées il était donc question d'encourager la femme au sein de l'UDPES pour ne pas être sous-estimée par leur semblable homme. Ce 8 mars 2022 la NGT par son département de femmes sous le leadership de son coordonnateur je cite le docteur Donasov Tumoukouna vous a invité ce jour à une conférence en rapport avec les thèmes international et national de cette année. Pour ces au nom du coordonnateur national empêché pour mission des services je viens par la présence encourager l'équipe organisatrice de cette journée par les billets de leur présidente Madame Berle et félicité d'avance toutes les dames. Il s'est dénoté que ces femmes de la nouvelle génération tchitekediste dirigées par Donasovt Moukouna ont réitéré leur soutien total au chef de l'état Félix Antoine Tchitekedi de Chilombo pour avoir valorisé la femme congolaise en la plaçant dans les postes de prise de décision. Fin de ce journal réalisé par Peshomu Bengaya Kassongo et Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Jéry Mawassa Joël Piangou et Émile Zolan merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou excellente suite de programme sur la RTNC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501